Je m'appelle Gilbert Bouygues, je suis né en 36, vous voyez l'âge, je vais les avoir dans dix jours, 85 ans. J'habite Vernon-Bollard, j'ai passé ma jeunesse à Capsieux et j'étais gémeur et après Bûcheron. Un gémeur, c'est un ouvrier qui travaillait les peines, qui résinait, qui faisait couler la résine. Et contrairement à ce qu'on croit, la résine, ce n'est pas la sève de l'arbre. Je résinais avec mon père et puis on avait une métierie aussi. Parce qu'il faut savoir qu'uniquement gémeur, il n'y en avait pratiquement pas. C'était tous des métiers gémeurs. Le gémeur était un complément. J'ai fait le gémeur à partir de l'âge de 14 ans, une vingtaine d'années. Et après, j'ai continué dans les bois, Bûcheron. À l'époque du gémeur, il n'y avait pas 36 métiers. À Capsieux, il y avait le bois. Alors, c'était ou gémeur, ou Bûcheron, ou travailler dans une série. Ou à l'usine à gemme. Et tout, autrement, à part ça, il n'y avait pas grand chose. À Capsieux, il y avait les usines à bois, les usines à paille. On appelait ça la paillouère. Je géme, c'était une gare basse en bas. Et j'ai levé le pot pour vider l'eau. Et à ce moment-là, une vipère est sortie. Et j'ai eu vraiment trop peur. Je suis sûr que maintenant, les peines sont coupées, mais je retrouverai l'endroit encore. Tellement, j'ai eu peur. À Boulac, on a un site, c'est la route La Verrerie, où on fait des démonstrations tous les 15 jours, le vendredi à 16h30, 17h. Si vous voulez venir sur le site, vous adressez à l'Office du Tourisme, à BASAS, qui vous donneront leur enseignement. Je peux en parler pendant une heure, s'il faut du gemmage. Comment le gemmage est arrivé, mais ça, je le garde plutôt. Pour ceux qui vont venir sur le site, là, on leur explique tout de A à Z. Depuis quand le gemmage date, depuis les millénaires, il y en a qui pensent que c'est plus récent, mais c'est très, très ancien. Et le pot, comment il gemmait autrefois, avant que le pot arrive, le pot Hugues. Bon, tout ça, c'est trop long à expliquer, mais sur le site, ça dure une heure. Après, on fait la démonstration, comment on gemmait autrefois. Il faut que je dise que j'ai perdu la main depuis le temps. Mais enfin, on leur montre et tous ceux qui viennent sont très satisfaits. Et il faut savoir que c'est gratuit, la visite. C'est quand ils ont mis le sap dans l'arbre pour après mettre la glue dans le pot. ... ... ... ... ... ...